Bonjour, c'est Albena de Marre de la Ménopause, ce nouveau concept qui réunit les femmes qui ont marre justement de la ménopause comme moi et qui cherchent des informations pour savoir comment, comment, comment gérer au mieux cette période cruciale de notre vie. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des bouffées de chaleur, c'est le symptôme de la ménopause, le plus grand que toutes les femmes éprouvent. Alors, je vais vous partager mon expérience. Effectivement, ça fait maintenant presque 5 ans que j'ai débouffé et je vous rassure, je les ai toujours. Au départ, c'était vraiment catastrophique, c'est-à-dire que j'avais très très souvent dans la journée, dans la nuit, la nuit c'était des fois carrément dramatique, c'est-à-dire que voilà, j'avais super super archi chaud, je transpirais énormément, donc je nageais carrément, c'est des sueurs nocturnes comme on les appelle. Et effectivement, je me réveillais, donc c'était assez désagréable. Et donc, petit à petit, ça s'est estompé. De temps en temps, ça revient, de temps en temps, mais je ne connais pas cette grande période où effectivement c'était quasiment toutes les nuits. C'était, voilà, j'ai eu des mois où c'était quasiment toutes les nuits. Donc, c'était assez, assez impressionnant pour moi. Et voilà, et donc, je ne dormais pas bien, effectivement. Vous savez que pour dormir bien, encore, un autre symptôme à la ménopause, c'est qu'il faut que votre corps ait une température plus basse pour être en bonne condition de dormir. Et effectivement, quand vous avez la chaleur, voilà, vous brûlez en fait. Moi, des fois, je me touche, mais je suis absolument épatée par la température à laquelle monte mon corps. Alors, j'avoue que je n'ai pas eu le réflexe de mesurer avec un thermomètre, mais je pense que je dépassais allègrement les 37-38, parce que c'était vraiment très chaud, très très chaud, vraiment. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ça a diminué et que ça revient de temps en temps. Alors, souvent, je vois dans des discussions avec des femmes, on se demande combien de temps ça va durer. Franchement, pour vous dire, je ne sais pas. Et je ne pense pas qu'il y a un être humain sur cette terre qui sait que combien de temps ça va durer, les symptômes de la ménopause chez chaque femme. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est tellement individuel, il y a autant de ménopause que femme. Donc, il y a certaines femmes pour lesquelles ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a certaines qui, l'autre jour, je voyais une femme de 68 ans, elle disait qu'elle a toujours débouffé. Voilà, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, il faut prendre son mal en patience et puis voilà, on verra bien. En attendant, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les bouffées ? Un truc que moi, j'ai découvert depuis un an, deux ans. Maintenant, effectivement, quand j'avais ces soeurs nocturnes et puis de manière générale, la transpiration, vous savez, quand on transpire maintenant, on ne sent pas terrible ou bien. L'odeur, elle a changé en fait. Ce n'est pas la même que j'avais avant. Et alors, j'utilise un truc qui est super bien, vraiment. Peut-être que vous le connaissez, je vous le dis juste comme ça pour celles qui ont des fois échappé à cette information importante. C'est le bicarbonate de sodium. Ça, c'est un remède de grand-mère parce que le bicarbonate de sodium a été utilisé dans le passé pour beaucoup, beaucoup de choses. Dans la cuisine, voilà, pour le ménage. Et là, avec ça, quand je prends ma douche le soir ou le matin, je me suis sur les aisselles et après, je mets un tout petit peu de bicarbonate de soude. Et honnêtement, c'est archi efficace. C'est étonnamment efficace parce qu'après, je ne transpire pas. Ça tient facilement 24 heures jusqu'au lendemain et je ne transpire pas. Tout dix que si je ne le mets pas, des fois comme j'oublie, je vois tout de suite la différence. C'est-à-dire que je transpire et puis ça sent. Là, je ne transpire pas, il y a quelque chose, ça absorbe et puis surtout, il n'y a pas d'odeur. Aucune, aucune, c'est vraiment pas d'odeur du tout. Et moi, les déodorants, de toute façon, je n'utilise plus. Des parfums, oui, de temps en temps parce que j'aime bien, j'ai un parfum que j'aime bien. Mais en général, oui, je pense que je vais les arrêter aussi. Puis, je vais faire moi-même mes parfums. Bon, voilà, je pense que je vais arriver à ça. Alors, un autre truc que je fais et que je connais depuis, pareil, depuis 2014-15, quelque chose comme ça. J'étais à un stage sur les huiles essentielles. Et donc, on parlait effectivement de la ménopause. Et puis, à ce moment-là, la personne qui animait ce séminaire, j'ai posé les questions sur la ménopause. Il m'a dit le géranium, l'huile essentielle de géranium. Donc, depuis, ça fait très longtemps, j'ai acheté ce petit flacon. Donc, on ne peut rien voir parce que tout est maintenant effacé. Mais en fait, c'est un géranium, et c'est un géranium, huile de géranium spécifique. Il y a plusieurs, donc il y a rosa. Donc, ce n'est pas rosa, c'est l'autre qui s'appelle Pelargonium graveolenis, d'Egypte. Voilà. Et lui, par contre, je le mets dans mon sac, je le porte souvent avec moi, et il sent super, super bon. Vraiment, l'odeur, là, je peux rester comme ça longtemps. Et alors, je vous dis, ça c'est un truc vieux, donc j'espère qu'il est toujours valable. Mais l'odeur, elle est toujours présente. Et en fait, ça aide à faire une balance avec les hormones féminines, justement. Alors, est-ce que, alors après, savoir, est-ce que c'est grâce à ça que je vais diminuer ma chaleur, de bouffer de chaleur, est-ce que c'est une auto-suggestion que je me fais, on ne sait jamais. Mais, ceci dit, l'odeur, elle est vraiment, et regardez, renseignez-vous, le géranium, donc Pelargonium, il est vraiment conseillé sur les sites, vous regardez, sur les huiles essentielles pour cela. Et moi, je l'ai depuis quelques années maintenant, et il est tip top. Alors, ce que je voulais vous dire, en fait, dans la gestion, on va dire, comme ça, dans le management des bouffées de chaleur, il y a deux choses. Alors, des fois, j'entends des trucs, effectivement, ils disent, ok, là, tout de suite, j'ai une bouffée de chaleur, qu'est-ce que je fais ? Et puis, il y a autre chose, qu'est-ce que je fais de manière générale sur les bouffées de chaleur ? Donc, il faut distinguer bien les deux. Là, tout de suite, quand j'ai des bouffées de chaleur, moi, personnellement, je ne fais rien. Alors, des fois, j'entends des conseils, ils disent, oui, il faut courir vers un lavabo, il y a de l'eau froide, mettre de l'eau froide sur l'avant-bras, comme ça, on baisse la température. Oui, effectivement, c'est du bon sens. Sauf que, est-ce qu'il y a des lavabos avec de l'eau froide qui coule juste à côté de moi quand j'ai des bouffées, bon, il faut y tomber, quoi, donc, bon, je ne sais pas. Après, l'autre chose qu'on dit, quand on a des bouffées de chaleur, qu'il faut respirer, pardon, d'une certaine manière. Je ne sais pas, c'est comme on accouche, vous savez, vous accouchez, vous avez des douleurs, donc vous respirez, donc vous maîtrisez un petit peu la chose. Ça, je ne le pratique pas. Et moi, ce que je fais, vraiment, je respire mon géranium. On dit aussi quand on peut respirer la sauge sclarée. Ça, c'est vrai. Je pense que oui, parce que la sauge sclarée, c'est vraiment l'huile essentielle pour les bouffées de chaleur. Ce que j'avais fait, parce que je savais sur la sauge, mais je n'avais pas encore bien fait la distinction entre la sclarée et parce qu'il y a des centaines de sortes de variétés de sauge, il faut savoir, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et sclarée, ça veut dire sauver la vie. D'ailleurs, donc, sauge sclarée, c'est celle qui vous sauve la vie. Mais il y a plusieurs sortes. Et donc, j'avais acheté, mais il y a maintenant, je ne sais pas, deux mois, dans une, comment ça s'appelle, pas pharmacie, mais là, ils ont des trucs, voilà, bio, etc. Oh, je ne sais plus, ça m'échappe. Bref, là, j'ai acheté ça, sauge officinalis, vous voyez. Et en fait, je n'ai pas fait attention. Je ne fais pas toujours attention, mais c'est sauge officinalis. Donc, il ne faut pas prendre celle-là. Et j'ai presque, bon, pas tout bu, parce que je mets très, très peu de feuilles quand je fais l'infusion. C'est très fort. Le goût, il est un peu space quand même, un peu fort. Et en plus, je me suis trompée, donc, de la bonne sauge. Salve officinalis. Bon, bref. Donc, ça, je le fais. Je ne vois pas d'effet. J'avoue que je ne vois pas d'effet. Mais c'est tellement difficile à savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que les bouffées partent ? Est-ce que c'est parce que quelque chose m'a aidé ? On ne sait pas. Alors, moi, je vais vous dire. Alors, donc, quand c'est tout de suite, tout de suite, je respire mon géranium, à la limite, et je ne fais rien d'autre. Si je l'ai avec moi, parce qu'il est souvent dans mon sac, je ne fais rien d'autre. Et je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Et puis, bon, à la limite, bon, ça passe. C'est des vagues. Ça arrive, ça passe. Par contre, là où je suis beaucoup plus interpellée, beaucoup plus à chercher la solution, c'est de manière générale. Qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que les bouffées diminuent, voire disparaissent ? Et donc, moi, j'ai vraiment deux solutions. La première, la grande solution, c'est effectivement le yoga des hormones. Il faut que je fasse cette vidéo une fois. C'est vrai que je n'ai pas vraiment l'habitude de me mettre quand je fais des exercices, des choses comme ça, mais je vais le faire. Je vais sauter le pas, je n'ai jamais fait, mais bon, il y a toujours une première fois dans la vie. Je le ferai pour vous montrer les exercices de yoga des hormones. Donc, c'est une femme brésilienne qui était prof de yoga, tout simplement. Et donc, quand elle avait la ménopause, elle s'interrogeait sur cela. Et puis, surtout, elle s'était interrogée sur les femmes qui ne pouvaient pas avoir des enfants, aussi beaucoup. Et donc, elle a créé cette yoga des hormones, très spéciale, qui combine les asanas de hatha yoga, plus de respirations un peu qui font travailler la thyroïde et des visualisations. Et elle a eu quand même des résultats assez spectaculaires. Des femmes qui ont vu leur bouffée diminuer et surtout des femmes qui n'arrivaient pas à avoir des enfants depuis longtemps et sont tombées enceintes. Parce qu'en fait, cette yoga, elle active beaucoup les ovaires. Donc, les ovaires qui sont des fois un peu paresseux pour les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes. Et effectivement, grâce à cela, elles sont arrivées. Et donc, ça, c'est quelque chose que je pratique. Et ça peut avoir un effet de stimulation des ovaires, effectivement, et de sécrétion d'estrogènes. Parce que, en fait, les bouffées de chaleur, c'est vraiment dû au fait que les estrogènes chutent. Beaucoup, de 110 000 au troisième trimestre de grossesse, on arrive, quand on est à la ménopause, à une douze, dix, dix, voilà, dix estrogènes. Avec une mesure qui est très spécifique pour les estrogènes, PG sur ML. Donc, de 110 000, vous passez à dix. Effectivement, l'écart, il est quand même conséquent. Effectivement, ça provoque, ça provoque des bouffées de chaleur. Solution, il faut augmenter les estrogènes et on peut les augmenter avec le yoga des hormones. Deuxième solution, les phytoestrogènes. Les phytoestrogènes, c'est dans la nature, donc il faut les chercher dans les huiles essentielles. On peut les chercher dans les plantes, par exemple dans les graines, les graines de lin. On sait qu'il y en a beaucoup. Donc, il y a toute une liste avec les phytoestrogènes. C'est facile à trouver. Et une fois qu'on a trouvé, il n'y a que consommer les phytoestrogènes pour diminuer les bouffées de chaleur parce qu'on va augmenter le taux d'estrogènes. Voilà, voilà, mes chers amèmes. Donc, je voulais vous montrer le géranium, le bicarbonate de soja, etc. Quelques petites choses comme ça qui sont utiles au quotidien et que personnellement j'utilise et que je trouve bien, sauf que je me suis trompée avec la soja. Écoutez, voilà, voilà. J'espère que ça vous a été utile. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Mar de la Ménopause qui fait maintenant plus de 150 abonnés. Je suis vraiment ravie au bout de 3-4 mois seulement. Donc, vraiment, pour moi, c'est… Voilà, je suis très contente. Je suis très contente et je vous remercie infiniment. Et je vous invite, si vous n'êtes pas toujours abonné, abonnez-vous à cette chaîne. Vous pouvez aussi télécharger mon petit cadeau pour vous. Les quelques conseils que j'ai pour comment garder la forme et comment perdre quelques kilogrammes puisqu'on prend du poids à la Ménopause aussi. Ça, c'est le symptôme numéro 2 le plus embêtant peut-être après les bouffées. Ça dépend de vous.